Bonjour, je suis le professeur Montalisco, le chef du département de cardiologie à l'institut de cardiologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'étude culpris de choc a été représentée à l'ESC et republiée dans le New England Journal of Medicine. C'est cette étude qui est regardée chez les patients qui présentent à la fois l'infarctitude myocarde, à la fois un choc et à la fois une atteinte multitronculaire coronaire. Si la stratégie de traiter l'artère coupable seule ou de traiter toutes les artères malades, est-ce qu'il y a une des deux stratégies qui est meilleure ? Et donc on avait les résultats à 30 jours, on a les résultats à un an. Donc pour rappel, à 30 jours, traiter l'artère coupable seulement, c'était mieux que de traiter toutes les artères en un temps. Et il y avait une réduction de mortalité, aussi une réduction de mortalité et des dialyses qui pouvaient être mises en place chez les patients, c'était le critère primaire. Et là maintenant on a un an de suivi qui confirme les résultats initiaux. La mortalité est toujours réduite, peut-être un petit peu moins et ça n'est pas significatif, mais globalement les courbes sont parallèles et le critère primaire de mortalité et de dialyses est toujours significatif. Donc c'est confirmation à un an de cette nouvelle stratégie parce que les recommandations avant recommandaient de faire l'inverse, de traiter toutes les artères en un temps. Alors il y a d'autres petites choses, bien évidemment quand on ne traite que l'artère coupable, il y a plus de nouvelles revascularisations dans le suivi, on observe cela dans l'étude sur l'année de suivi. Et puis il y a aussi un peu plus d'insuffisance cardiaque et c'est significatif pour ces patients qui ont été traités que sur l'artère coupable. Et c'est probablement parce que dans ce groupe-là, la mortalité était extrêmement réduite et que donc on a permis à un certain nombre de patients de survivre, malheureusement probablement avec des séquelles un peu plus lourdes que les autres et donc avec des réhospitalisations pour l'insuffisance cardiaque. C'est un effet probablement biaisé par le la survie donnée à ces patients-là. Donc voilà une étude avec deux très beaux papiers qui sont publiés dans le New England et qui changent les recommandations de prise en charge de ces patients-là.